De ses 15 mois passés en prison en Allemagne de l'Est, il reste à Pierre ses documents et des souvenirs. Son histoire est celle d'un homme qui voulait défendre la liberté. Alors qu'il arrive en Allemagne de l'Ouest en 1974 pour y travailler, il rencontre de nombreuses personnes qui lui parlent des conditions de vie à l'Est. Il se propose alors d'aider des inconnus à franchir clandestinement le mur de Berlin. « Bon ben voilà, ce serait sur la route de Hambourg, à Wustermark, dans un talus, juste en face de la gare. Il faut arriver à telle heure bien précise et puis là, il y aura quelqu'un qui viendra. » Une opération qu'il réussit à mener deux fois. Mais lors de la troisième expédition, il est arrêté au poste frontière, selon lui, sur dénonciation. Direction la prison. Sur place, pas de sévice physique, mais de la violence psychologique quotidiennement. « Lorsque vous vous promenez dans les couloirs, si on croise quelqu'un, il faut absolument se retourner, mettre la tête contre le mur, on n'a pas le droit de voir ce qui se passe, etc. » En février 1978, toujours en prison, Pierre est interviewé par le journaliste Bernard Volcker. « Je suis allé dans le café qui s'appelle Banana, j'ai fait la connaissance d'une personne, enfin, que je ne connaissais pas auparavant, qui est venu me voir et qui, bon, on a parlé comme ça, comme un barman peut parler avec un client, il n'y avait pas cette personne dans le café, et qui m'a fait la proposition suivante, vous pouvez gagner 2000 marques en emmenant des personnes de la DDR en Allemagne de l'Ouest. » Ces réponses lui ont été dictées par l'Astasie. Après 15 mois d'enfermement, il est libéré, le 24 octobre 1978. Et 30 ans plus tard, l'Allemagne décide de le réhabiliter. « Pour moi, ça représente que vraiment j'étais un prisonnier politique, je n'étais pas un prisonnier de Croix-Commun, parce que dans les attendus du tribunal de l'Est, ils disent que vous êtes un, comment on appelle ça, un marchand d'esclaves, quoi. Vous traitez, vous, voilà, vous la traite des Blanches, quoi, c'est, ou des Blancs. Et avoir cette reconnaissance, c'est quand même, c'est bien, quoi. C'est une satisfaction. » Pierre nous a avoué avoir suivi de très près la chute du mur de Berlin il y a 30 ans. Il est retourné dans la capitale allemande plusieurs fois, comme pour extérioriser un souvenir encore douloureux.